10 000 likes dans la première heure. Waouh, c'est de la folie. Non pas que je sois surprise. Qu'est-ce que les gens disent ? Magnifique. Tu devrais faire la couverture d'un magazine. J'adore cette tenue, tu l'as eue chez... Quoi ? Cette fille, Jess 818, elle me demande si je l'ai achetée chez Forever 21. C'est une blague. D'accord, eh bien, je vais lui dire ce que je pense. Non mais, attends, elle voulait sans doute dire ça gentiment. Beaucoup de gens aiment ce magasin. Je veux plus voir ta sale gueule dans mes commentaires. Je ne porte que de grandes marques et pas de la camelote de Forever 21. Comme toi. Mandy, non, je pense pas que tu devrais dire ça. Trop tard, je l'ai déjà fait. Et je vais la bloquer aussi, pour qu'elle puisse même pas me répondre. Ça m'énerve. Et voilà. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Euh, excusez-moi. Il y a des noix dans la salade. Vous essayez de me tuer ? Oh mon Dieu, vous m'aviez dit que vous aviez une allergie ? Non, vous auriez dû demander. Vous avez raison, je vais aller en parler au chef. J'ai pas le temps de m'asseoir et d'attendre. Contrairement à vous, j'ai des choses importantes à faire. Juste, enlevez-la de la note. Faites-en moi une nouvelle. Et on prendra les deux à emporter. Ok. Je reviens. T'as été un peu dramatique, tu penses pas ? Sérieux, Alicia. Ma vie est en jeu et tu penses que je suis dramatique. Ok, mais bon, t'aurais quand même pu être plus gentille. Je sais que t'es une grande influenceuse maintenant, mais... Comme ma mère avait l'habitude de dire, sois gentille avec les gens sur ton chemin, car tu pourrais les croiser sur le chemin de retour. À moins que ta mère n'obtienne 10 000 likes en une heure, ne suis pas ses conseils. Ok, voilà l'addition. Je vous ai fait une petite remise. Attendez, vous nous faites toujours payer la salade ? Non, non. Après votre erreur, tout devrait être gratuit, y compris le repas de mon ami. Mandy, ce ne sera pas nécessaire. Je m'en occupe. Laisse tomber, Alicia. On ne va pas payer. Je suis pas sûre de pouvoir faire ça. Eh bien, débrouillez-vous. Vous savez qui je suis ? Non, je suis désolée. Quoique vous me semblez familière. Cherchez-moi sur TikTok. J'ai plus d'un million de followers et je détesterais devoir faire une story pour dire à tout le monde que votre restaurant craint. Maintenant, allez parler à votre manager et trouver une solution. Allez plus vite ! Excusez-moi, cette fille là-bas, elle ne veut pas payer sa nourriture. Elle menace de dire à ses followers sur TikTok de ne pas venir. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh oui. Mes enfants me parlent d'elle. Elle est récemment devenue virale pour des vidéos de danse et elle a gagné une tonne de followers. Je suis surprise que tu ne la connaisses pas, Cass. Tu n'es pas sur TikTok ? Si, mais je n'ai pas beaucoup de followers. C'est qui ? Je crois qu'elle s'appelle Mandy ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas possible. Mandy Bailey ? J'étais au collège avec elle. Je me disais que je la connaissais. Tu sais, ce n'est pas grand chose et on ne veut pas se la mettre à dos. Alors dis-lui qu'on la compensera. Ok, et voilà, les salades. Pas de noix, pas d'adhésion. En fait, ça y est, je m'en souviens. Je crois savoir d'où je vous trouvais. Désolée, pas de photo. J'ai une affaire qui me fera gagner probablement trois ans de votre salaire. Je suis désolée pour elle. Ce n'est pas grave. Je vois que rien n'a changé depuis le collège. Eh bien, Mandy, je dois dire que nous sommes très heureux de travailler avec vous. Moi aussi. Alors, vous voulez que je fasse quelques posts Instagram avec vos produits ou qu'est-ce que... On pense beaucoup plus grand que ça. On va lancer... Des bracelets d'amitié. Ils ne sont pas en or véritable pour que le prix reste abordable pour les jeunes. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on fait une campagne anti-harcèlement. Lutter contre le harcèlement, c'est une cause qui me passionne. Vraiment. Croyez-le ou non, même moi, j'en suis victime. Plutôt dans la journée, par exemple, il y avait cette fille. Elle se moquait de ma tenue sur Instagram. Oh, mon Dieu. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Ce que je fais toujours, répondre avec de la gentillesse et de l'amour, parce que, au fond de moi, je leur souhaite le meilleur. C'est tellement gentil. J'aimerais que ma fille puisse penser comme ça. Je fais tout ça pour elle, en fait. Quand j'ai appris qu'elle était victime d'intimidation à l'école, en voyant à quel point cela la rendait triste, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose. Alors, quoi de mieux qu'une campagne autour de l'amitié ? Et avec vous, Mandy Bailey, comme visage de cette campagne. Vous voulez que j'en sois le visage ? Wow ! Il y a toute une couverture de magazine, et bien plus encore. Voici le contrat. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour le lire attentivement, et quand vous serez prête, il y a une somme de 50 000 dollars. 50 000 dollars ? Je suis partante. Il y en aura plus si la campagne se déroule aussi bien que nous l'espérons. Oh, ce sera le cas. C'est sûr et certain. Alors, comment ça marche ? Vous me donnez l'argent maintenant, ou... Salut, Alicia ! T'as une Porsche, maintenant ? Comment t'as pu t'offrir tout ça, c'est hors de prix ? C'est facile, je... Je dois juste mettre 5 000 et ensuite payer 5 000 de plus par mois. Et t'as pas peur de manquer d'argent ? Non. Le PDG a dit que les 50 000 dollars n'étaient que le premier paiement. Il y en aura beaucoup plus là d'où ça vient. Voilà. Filme un TikTok de moi. Il y a cette tendance qui devient virale, où tu dis quelque chose sur toi-même et que tu le mets dans un rap. Une chose sur moi, c'est que je viens d'avoir une Porsche. J'ai signé un gros contrat et... Hé ! Hé ! Hé ma belle ! Je viens de visiter l'intérieur, waouh ! Tu vas adorer cet endroit ! C'est un petit peu au-dessus de la fourchette de prix que tu m'as donnée, mais une fois que tu l'auras vue, tu voudras rien d'autre. Je suis tellement excitée ! On parle de combien au-dessus de sa fourchette de prix ? Oh ! Juste 5 000 dollars. En plus du budget. Donc 10 000, voilà ! 10 000 ? Mandy, je pense pas que tu devrais dépenser autant d'argent. Ne t'inquiète pas, Alicia. Pense au contenu que je peux créer ici. Ça se paiera tout seul. Allez, maintenant, allons voir l'intérieur. Bien, bien. Waouh ! J'arrive pas à croire que c'est vous ! Est-ce que je peux prendre un selfie avec vous ? Désolée, pas de photo quand je ne suis pas maquillée. Oh, c'est pas grave. Je peux utiliser un filtre. Tu m'as pas entendu ? J'ai dit non. Alors dégage ! Euh, salut ! Oh, super, c'est... La serveuse. Cass. Ouais, peu importe. Écoute, j'ai besoin de cette robe. Euh, je l'ai vue en premier. Je m'en fiche. Je la porte pour une séance photo. Ce qui, j'en suis sûre, est bien plus important que ce que tu prévoyais. Tu sais, pour le visage d'une campagne contre le harcèlement... Oh, mais tu as vu ça, alors ? Ouais. Bref, en tout cas, je peux pas croire que tu traites encore les gens comme des ordures. Encore ? Comment ça, encore ? C'est ce que j'essayais de te dire au restaurant. On est allés au collège ensemble. Cassie Goldberg. Tu ne te souviens pas de moi, c'est ça ? Sans vouloir t'offenser. Tu n'es pas très... Mémorable. Sympa. Eh ben, je me souviens de toi, moi. Tu m'as gâché la vie. Tu vois ? Quand j'étais petite, on m'a diagnostiqué une maladie rare. Et j'ai dû prendre des pilules. Ça m'a aidée à me sentir bien dans ma peau. Mais j'étais loin de me douter qu'un des effets secondaires serait de me faire prendre du poids. Donc, j'avais jamais confiance en moi. C'était déjà assez dur. Mais ce qui a rendu les choses dix fois pire, c'est que t'as décidé de souligner combien j'avais pris de poids devant les autres élèves. Tu t'es constamment moquée de moi. Au point où j'ai dû passer beaucoup de déjeuners à pleurer toute seule dans les toilettes du collège. Au final, les choses ont tellement empiré que j'ai dû changer d'école juste pour pouvoir m'éloigner de toi. Alors, tu vois, c'est pour ça que j'ai encore autant d'insécurité. Et c'est pour ça que j'ai perdu autant de poids. En d'autres termes... Je crois que tu devrais plutôt me remercier de t'avoir rendu plus belle. Eh bien... De rien, alors. Oh, bonjour, Mandy. Merci beaucoup d'être venue dans notre boutique. Si je peux vous apporter quelque chose ou vous aider avec quoi que ce soit... En fait, oui, il y a quelque chose. Si vous pouviez m'apporter ça, c'est extrêmement super. Oh, bien sûr, tout de suite. Merci. Les choses se passent à Merfeuille. Non seulement le bracelet est en succès, mais il a aussi aidé tous nos magasins à générer beaucoup de publicité et surtout à avoir un impact positif sur la communauté. C'est formidable. Mais je ne peux pas dire que je sois surprise. Je vous ai dit que ce deal n'était qu'un début, n'est-ce pas ? Mais maintenant que c'est un succès, nous voulons prolonger votre contrat pour l'année prochaine. Alors, on pense à... 250 000 dollars ? Attendez, c'est une blague ? Non. Tout ce que vous avez à faire est de signer sur les pointillés, et c'est à vous. Madame, je pense qu'on a un problème. Oh, ça peut attendre, croyez-moi. Allez-moi, vous voudriez voir ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Il semble qu'il y ait une vidéo qui circule qui mentionne votre nom. Montrez-moi. Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai été harcelée à l'école par Mandy Bailey, qui trouvait ça cool de se moquer de mon apparence. Elle se moquait de moi en permanence, et elle m'a fait pleurer. C'était du harcèlement, et j'ai voulu mourir. Ça continue. Elle dit beaucoup de choses. Vous voudrez probablement tout regarder. Est-ce que c'est vraiment arrivé ? Oh, elle est... Elle est juste jalouse parce que ma carrière d'école, et qu'elle n'est qu'une serveuse dans un restaurant. C'est juste une voix sur des millions. Mandy marque un point. On ne peut pas présumer, c'est juste une personne. Oh, il y en a beaucoup plus. C'est juste la plus populaire. C'est vraiment en train de devenir virale. Regardez. Oh, en voici une autre de cette fille. Jess818. Une chose à mon sujet, est que Mandy Bailey m'a envoyé un DM. C'était pas gentil. Je vais même pas faire semblant. Elle m'a traité de moche, s'est moquée de mes vêtements, et m'a bloquée. Ce qui prouve que tous les influenceurs ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Il y en a encore, madame. J'en ai assez vu, merci. Qu'est-il advenu de toujours répondre avec gentillesse et amour ? C'est trop tard pour signer le contrat. Je suis désolée d'apprendre ce qui s'est passé. C'est fou le nombre de followers que tu as perdus. Qu'est-ce qu'il est arrivé à la Porsche ? J'ai dû m'en débarrasser. Et de mon nouvel appartement aussi. Après que cette serveuse m'ait dénoncée sur TikTok, tout s'est dégringolé. Je suis vraiment désolée. Je suis sûre que ton agent te trouvera un autre contrat. C'est fini aussi. Mon agent et mon manager m'ont laissé tomber. Qu'est-ce qui peut encore aller de travers ? Si tu es là pour me parler d'un nouvel endroit, honnêtement, je ne peux pas me le permettre. Je ne suis pas là pour ça, ok ? Je suis juste venu m'assurer que tu as vidé les lieux parce que j'ai quelqu'un qui vient voir cet endroit pour le louer. C'était rapide ? Ouais. C'est cette nouvelle fille-là. Elle a vraiment fait le buzz. Apparemment, elle a beaucoup de soutien. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? En fait, elle arrive dès maintenant. Tu essayes d'emménager chez moi ? Tu ne peux pas te le permettre en tant que serveuse ? Tu es en train de perdre ton temps. Ce n'est pas une simple serveuse. Cass est le nouveau visage de la lutte contre le harcèlement. Enfin, allô, elle a une tonne de grandes marques qui la soutiennent. Tu ne fais pas le poids, chérie. Ah oui ? Oui, y compris ce contrat à 250 000 dollars, grâce à toi. On y va ? Oups, ça doit être le karma. Bonne chance pour la suite. Ok. J'ai essayé de te dire. Tu devrais être gentille avec les gens sur ton chemin, car tu pourrais les croiser sur le chemin de retour. Tu penses vraiment que j'ai besoin d'un serment maintenant, Alicia ? Allez, allons à Forever 21. J'ai besoin d'une nouvelle tenue. Je pensais que tu n'achetais pas ça. Peu importe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501